La question s'adresse à Paul Christophe, ministre de la Solidarité, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Hier se déroulait la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au même moment, à Avignon, le procureur rendait ses premières réquisitions dans le procès des viols de Mazan. Ces deux événements l'illustrent plus que jamais la question des violences sexistes et sexuelles. A-t-on une réponse juste, ferme et efficace de la part des responsables politiques que nous sommes ? Si des avancées significatives ont été réalisées ces dernières années, l'arsenal législatif actuel reste fragmenté et ne couvre pas l'ensemble des violences subies par les femmes dans leur quotidien. Et je pense à des nombreux angles morts durant leurs études, dans le sport, dans les transports et au travail. En France, plus de deux femmes sur cinq ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles au cours de leur vie professionnelle. Dans le monde de la santé, c'est une femme médecin sur deux. Alors non, je ne suis pas pour instrumentaliser ce long combat comme certains le font. Non, je ne suis pas pour stigmatiser les hommes, mais pour les associer à ce combat. Et oui, nous devons tous collectivement poursuivre les avancées initiées. Dans cette perspective, face à une législation morcelée et incomplète, face à un manque de coordination des différents acteurs, il est urgent d'apporter une réponse globale aux violences faites aux femmes à travers un vrai projet de loi et non à coup de propositions de loi. Monsieur le ministre, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles du quotidien ? En particulier au travail, êtes-vous favorable dans ce sens à une grande loi cadre permettant de mobiliser tous les ministères concernés qui engloberaient l'ensemble des violences du quotidien et notamment celles exercées dans le milieu professionnel ? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Langeman, vous m'interrogez sur notre plan de bataille pour lutter contre les violences à l'égard des femmes, notamment dans le milieu professionnel. Et vous savez que c'est un sujet important. Au travail, les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. En premier lieu, celui des violences économiques via les inégalités salariales et les discriminations liées au sexe ou l'arrivée d'un enfant dans la famille. Nous devons garantir l'accès aux femmes aux mêmes opportunités professionnelles et au même niveau de rémunération que les hommes pour atteindre l'égalité réelle. Sept ans après l'émergence du mouvement B2 et cinq ans après le Grenelle des violences conjugales de 2019, la France s'est dotée d'un arsenal juridique inédit avec pas moins de huit lois pour mieux protéger et accompagner les victimes et mieux réprimer les auteurs de violences. En complément, le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, toutes et tous égaux, 2023-2017, porte des mesures ambitieuses visant à renforcer l'action de l'Etat auprès des entreprises afin de favoriser les actions vertueuses, à lever les freins à la conciliation entre l'emploi et la parentalité et soutenir les femmes qui y entreprennent. Ces mesures sont essentielles. Davantage d'égalité au travail réduit les risques de rapports d'autorité déséquilibrés propices aux violentes sexistes et sexuelles. Le Premier ministre l'a redit. La lutte contre les violences faites aux femmes est une ligne rouge. La détermination du gouvernement est entière. Je rappelais-toi la présence à mes côtés de Salim Assa. Mais c'est l'ensemble du gouvernement qui reste mobilisé sur ces questions qu'elles emportent une vision interministérielle. Nous pourrons le faire en nous appuyant sur le tout récent rapport, d'ailleurs, de la mission interministérielle sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité ou de pouvoir remis dans le cadre de nos premiers jours de notre prise de fonction. Madame la lutte Langemane, je connais votre implication au sein de la délégation aux droits des femmes, mais aussi sur votre territoire. Je souligne votre présence hier à l'inauguration de la maison des femmes au CHU de Clermont-Ferrand. Je sais pouvoir compter sur votre soutien comme celui de la délégation. Nous avons encore beaucoup de chemin et beaucoup de choses à faire. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Alors, le combat en faveur des droits des femmes doit se poursuivre et vous pourrez également compter sur le groupe démocrate et notamment sur Sandrine Jossot et moi-même qui siégeons effectivement à la délégation aux droits des femmes. Merci beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée.